bonjour c'est franck de Criolinium bienvenue dans mon atelier je suis en train de préparer le gabarit pour les pieds du rocking chair je sais pas trop comment faire ça va être très long mais ma louffe est dans la place donc ça va être très long très très long je compte au bas mot entre 200 et 250 heures de travail alors ne me demandez pas à faire une série de six vidéos ça sera strictement impossible je pense que ça va tabler sur la dizaine de vidéos ça va être un truc de dingue je sais pas comment je vais pouvoir résumer 200 ou 250 heures de boulot en si peu de vidéos mais je vais y arriver alors soit je fais un truc rapido pour vous montrer un peu ce que je fais ce que je sais faire et auquel cas vous comprendrez pas ce que je fais ou alors j'explique comme à mon habitude le ce que je fais ce que vous voyez enfin je commente un petit peu tout ce que je fais quoi j'hésite j'hésite à faire un mix des deux faire de l'accélérer du ralenti parler en l'occurrence je crois que ça va être ingérable mais bon je vais le faire parce que j'y tiens ça me lui ça fait six ans que j'y pense ça fait six ans que c'est le plan est là posé dans l'atelier enfin pas dans cet atelier là bien sûr mais c'est le moment je suis à je pense être assez mature au niveau bois pour pouvoir le réaliser j'espère donc attendez vous à avoir quelques vidéos passées sur youtube j'espère que tout va bien se passer que je vais pas me trop me foirer alors à l'heure actuelle j'ai toujours pas trouvé mon bois ouais c'est un peu compliqué de trouver du bois de qualité dans la région que je ne connais pas donc je démarche un petit peu droite à gauche alors si vous avez des conseils ceux qui sont en moselle je cherche du noyer ou du être ou de l'érable alors j'ai donc pris mon plan pour pouvoir tracer le radius de mon pied enfin de mes pieds du moins donc c'est compliqué j'ai pas envie de taper directement dans le plan alors j'ai pris du papier calque pour le reposer dessus me faire une sorte de bas de de gabarit ni plus ni moins et ensuite avec ce gabarit en calque le reproduire sur un morceau de médium pour faire ma mon radius proprement à la défonceuse compliqué parce que tracer ça tout seul ça va être faute-clos on 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 alors voilà vous avez vu tracer la courbe des pieds sur la feuille de calque maintenant je vais relever ce calque et la coller sur une base en médium donc cette base en médium ça va me servir de gabarit final pour pouvoir faire le gabarit de cintrage des pieds donc c'est assez compliqué mais vous allez voir les vidéos ça va bien se passer pensez à s'acheter un maroufleur alors je vais vous expliquer un petit peu ma façon de procéder rapidement succinctement pour que tout le monde puisse comprendre et facilement alors j'ai commencé comme vous avez pu le voir tracer la courbe exacte de mon plan ce que je vais faire je vais couper très largement à l'extérieur de mon trait ici par exemple donc je vais me faire ça la scie ruban tranquillou ensuite à l'aide du gabarit multi courbes je vais venir épouser la forme je pense que je vais être obligé de me reprendre deux fois donc je mets des petites vis qui vont bien et avec la défonceuse je vais m'en servir comme la piste de la piste pour mon roulement pour pouvoir manger parfaitement cette partie là donc ça va être jusque là par ça va être simple je pense il y a quand même mine de rien un petit peu de boulot parce que il ya trois fois ce truc là à refaire une fois que j'ai fait premier ça va aller tout seul c'est avec du juge de copiage la bague de copiages enfin la bague de copiages le roulement va faire le va faire le travail pour moi quoi mode gros feignant je pourrais le faire à la toupie mais malheureusement j'ai prêté mon rouleau calibreur à un pote et ma toupie est à Saint-Dizier donc je suis comme un con je vais le faire à la défonceuse voilà ça sera l'occasion d'utiliser la défonceuse outil que j'adore donc voilà ce que je vous disais je vais devoir improviser mon gabarit multi courbes il est pas assez long donc ben je vais faire une première partie et ensuite je déplacerai le gabarit et je finirai ben cette deuxième partie forcément je vous cache pas que ça me fait encore un petit peu flipper de toute façon à chaque fois que je fais un truc ça me fait flipper j'ai pas envie de me louper alors bien sûr si je me loupe je vous le montrerai parce que je ne cache rien vous le savez pour les nouveaux qui me suivent et ben c'est ma façon de faire c'est la façon d'apprendre et ce serait bien que tout le monde fonctionne de cette façon de cette façon là pardon qu'on puisse voir les échecs savoir que de nos échecs sont c'est nos futures réussites donc ben c'est parti je crois que je vais encore faire 3 litres d'huile mais bon ça devrait aller ah oui je voulais revenir sur un truc là donc j'ai tracé un plan mais vous dites ouais mais regardez ça coule enfin ça rejoint pas bien sur les traits et tout c'est sur ce que j'ai dessiné auparavant ben c'est pas trop grave sachant que le gabarit multicourbe là vous pouvez y aller il n'y a aucun accro il n'y a pas d'englocation enfin il n'y a pas de cassure quoi donc ça va y aller parfaitement je vais utiliser cette fraise de défonceuse ah oui là c'est haute apparemment alors je vais travailler par dessous oui par dessous donc ça veut dire que j'ai été obligé de mettre un morceau morceau de bois qui ce qui va être un peu plus épais que cette partie là ben ouais parce que je vais pas pouvoir m'appuyer uniquement sur ce morceau de bout de bois ce morceau de plastique là il m'aurait fallu un deuxième la même épaisseur c'est un peu compliqué donc je préfère partir avec une sur épaisseur et pouvoir travailler sereinement alors voilà on y est donc pour faire la copie conforme de mon gabarit je vais utiliser comme je vous disais la fraise droite à roulement cmt roulement sur la partie basse de la queue de la fraise attention restons correct donc j'ai mis le pion de démarrage alors ce qui va me servir à venir attaquer en premier lieu le gabarit parce que si vous partez directement dans la fraise comme ça ça va créer vous risquez enfin vous risquez d'avoir un kickback alors ça serait quand même con sur ce truc sur ces petites fraises là ça risque strictement rien c'est juste une sécurité au cas où on est on est bien sûr on n'est pas obligé de le faire mais c'est vivement conseillé c'est encore une fois une question de sécurité pour vos mimines quoique là il y a un relativement de place à un moment vos mains devraient pas s'approcher de la fraise et ... 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